Musique Donc là on est parti sur l'aménagement d'un bassin ça c'est des personnes qui avaient l'intention de créer une petite ambiance à côté de leur coin terrasse donc on a profité du fait qu'ils soient un petit peu que la terrasse soit un petit peu en contrebas par rapport à son terrain pour faire un bassin qui soit à portée de regard quand ils sont installés en terrasse Donc oui là on est sur un bassin à forme relativement souple donc c'est pour ça qu'on est parti sur une membrane EPDM donc c'est une membrane plutôt élastique très souple avec une élasticité de 300% à peu près ça permet de résister à tous les graviers tout ce qui peut perforer les membranes donc pour protéger cette membrane là on a mis un feutre géotextile dessous assez épais donc c'est vrai que la préparation dans ce type d'aménagement c'est très important il y a trois points à prendre en compte déjà le premier c'est il ne faut pas être trop près des arbres pour éviter d'avoir trop de matière organique à tomber dans le bassin le deuxième c'est qu'au niveau du terrassement il faut bien faire attention au niveau parce que l'eau ça ne trahit pas dès qu'on remplit on voit tout ce qu'on défaut et le troisième c'est vraiment de bien protéger la membrane pour éviter qu'il y ait de l'usure dans le temps c'est vrai qu'on peut agrémenter un bassin d'une multitude de manières là on est parti sur quelque chose d'assez recherché avec un petit coin, un petit escalier, un tout petit coin terrasse pour pouvoir poser une chaise ou regarder tranquillement les poissons et on a voulu jouer aussi sur le minéral et le végétal en apportant des blocs de schiste et anolisier là on est parti sur vraiment un aménagement complet avec en plus sur ce type de bassin on a inclus une partie qui peut elle recevoir un filtre naturel le bassin va être équipé d'une pompe qui va alimenter deux zones du bassin la première ce sera une cascade pour l'aspect esthétique et pour créer l'ambiance un petit peu le son de l'eau et le deuxième tuyau va alimenter le filtre naturel qui va se situer à l'autre bout du bassin donc l'eau va traverser une couche de gravier dans laquelle est planté des iris et donc c'est le film bactérien qui se développe dans ce milieu qui va filtrer l'eau parce que c'est vrai que là on est sur un bassin avec des poissons donc beaucoup de matière organique à filtrer c'est un procédé qu'on pense pouvoir utiliser pour des piscines naturelles à l'avenir c'est vrai que c'est déjà un petit peu en place nous on ne le fait pas encore vraiment mais on est à l'étude donc c'est un petit peu un prototype à ce niveau là parce que là c'est vrai qu'on est sur un grand bassin mais il existe une multitude de manières pour faire un bassin chez soi on peut le faire soit en résine il y a des bacs qui sont déjà préformés en résine donc là il n'y a aucun problème de mise en oeuvre il y a juste à creuser caler le bac de niveau et puis combler avec du sable tout autour vous avez les bassins qui peuvent être autrement maçonnés donc là en général on est sur des structures un petit peu plus rigides plus structurées donc là on pose des parpaings et on met un enduit dessus et puis la troisième solution un peu courante c'est le liner c'est un peu plus rigide 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 c'est un peu plus rigide